Générique ... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de Sénat 360. Voici les titres. Il n'y a pas un début de proposition dans la tribune de Martine Aubry. C'est la réplique de Manuel Valls. Le Premier ministre dénonce un texte de proclamation qui permettra toutefois de clarifier les positions des uns et des autres. Les départements à l'agonie sont reçus cet après-midi à Matignon pour tenter de trouver une solution au financement du RSA. Endetté, pas assez aidé par l'État, ils lancent un cri d'alarme. Ce sera l'objet de notre débat dans un instant. Et à quelques jours de l'ouverture du salon de l'agriculteur, c'est un procès symbolique. Un agriculteur attaque l'État pour être indemnisé après que son cancer causé par les pesticides ait été reconnu maladie professionnelle. Et vous pouvez réagir à nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Et tout au long de cette édition, nous serons en direct de la salle des conférences du Sénat où Saveria Rogec fera réagir des sénateurs à l'actualité. C'est le multiplex de Sénat360. Après la charge de la tribune de Martine Aubry, la réponse de Manuel Valls est tout aussi lapidaire. Pas un seul début de proposition dans ce texte, dénonce le Premier ministre, alors que la guerre des gauches en vue de la primaire est déclarée. Louis Sibyl. La riposte n'a pas été longue à se faire attendre. Manuel Valls répond aujourd'hui à la tribune virulente de Martine Aubry. Il n'y a pas un début de proposition. Cette tribune a un avantage. Cela oblige tout le monde à clarifier et à assumer. Entre les deux, la guerre est déclarée. Chacun se revendique d'une gauche moderne et réformatrice. J'ai lu le blog de Manuel Valls. Je suis prête au débat avec lui. Il y a beaucoup de contre-vérité. Quand on aura réglé le présent, on verra qui ont choisi pour demain. Et là, il faut préparer l'avenir. Et toutes les initiatives qui permettent... Et vous ne fermez pas la porte. Ce n'est pas du tout mon projet. Ce n'est pas son projet. Mais Martine Aubry se rendra ce soir à une réunion sur les primaires à gauche. La perspective de 2017 est désormais dans toutes les têtes. Et certains frondeurs jugent difficile une candidature de François Hollande. Si le divorce s'accentue, si nous n'avons pas des propositions qui permettent de redresser le cas, cette catastrophe politique, elle pourrait se confirmer. Donc il faudra trouver des réactions. Je parle de 2017 et de l'effacement de la gauche. En voyage présidentiel en Amérique du Sud, alors que son parti est en train de se déchirer, François Hollande n'a fait pour l'instant aucun commentaire. Nous rejoignons maintenant Saveria Rogec en salle des conférences du Sénat. Et Saveria, vous êtes avec Roger Carucci, le sénateur Les Républicains des Hauts-de-Seine, pour réagir à ces divisions de la gauche. Roger Carucci, la charge de Martine Aubry, on vient de le voir, elle ouvre une crise majeure au sein du Parti Socialiste. Manuel Valls a répondu tout à l'heure en disant qu'il n'y avait dans ce texte, dans cette tribune, aucune proposition. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, le PS est au bord de l'implosion ? Sincèrement, je ne sais pas s'il est au bord de l'implosion. Il était déjà moribond entre les frondeurs, ceux qui ne voulaient pas voter la réforme constitutionnelle, ceux qui s'étaient déjà opposés au texte Macron. On voit bien qu'il y a une ligne de fracture au PS très forte entre les sociolibéraux et les socialistes purs. Aujourd'hui, le gouvernement n'est plus majoritaire au PS ? Le gouvernement n'est plus majoritaire au PS, ce qui veut dire qu'il n'est plus majoritaire à l'Assemblée Nationale, il ne l'est pas au Sénat. C'est-à-dire qu'il va avoir de plus en plus de mal à faire passer ses réformes. Un gouvernement virtuel, c'est-à-dire un gouvernement sans majorité, c'est un gouvernement asphyxié, totalement immobile, qui va attendre la fin. D'autant plus que Martine Aubry, elle frappe vraiment là où ça fait mal, sur les fractures entre deux gauches qui sont de plus en plus irréconciliables sur la réforme du Code du Travail, sur la déchéance de nationalité. Il y a un parti socialiste qui, contrairement au parti socialiste allemand, n'a pas fait son aggiornamento. Et le résultat, c'est qu'on a la vieille garde marxiste, de l'autre côté, la petite jeune garde libérale, et Emmanuel Valls qui pencherait plutôt pour la petite jeune garde libérale, et un président de la République qui se dit qu'elle est la voie étroite du milieu. Résultat des courses, pas de choix, pas de véritable proposition pour aller dans un sens ou dans l'autre, un pays complètement immobile, donc un gouvernement qui n'existe plus. Est-ce que François Hollande, s'il se représente, pourra se passer de cette gauche ? S'il se représente, et Dieu sait qu'il y a quelques temps, moi j'étais convaincu qu'il irait au bout, je le suis moins, j'ai le sentiment qu'il faudra qu'il fasse le vrai choix. Et comme il aura Mélenchon et les autres sur sa gauche, il sera obligé d'aller vers le social-libéralisme. Sauf que ça veut dire qu'il aura du mal à dépasser 17-18%. Est-ce que ce n'est pas ce qu'il fait avec justement le projet de loi de réforme du Code du travail ? Est-ce que pour vous ce texte, qui est salué, je le rappelle, par le BDF, est-ce que ce texte est un texte de gauche ? Est-ce que c'est une réforme socialiste aujourd'hui ? Je n'en sais rien si c'est un texte de gauche. Non mais c'est peut-être un texte de gauche, un texte de droite, je n'en sais rien. C'est un texte qui a soublié un certain nombre de règles sur les entreprises. Donc moi je serais tenté de dire, Banco, avançons. C'est ce que dit l'éditorial aujourd'hui du Figaro, il appelle la droite à voter le texte. Sauf que ma crainte, c'est qu'un peu comme sur l'ancien texte Macron, où au début on nous a promis monts et merveilles, et où elle arrivait ses robinets d'eau tiède. Donc on va voir si le PS à l'Assemblée ne nous gâche pas le texte. Un mot sur votre propre camp, Roger Carucci. Ça va bien, oh là là, mieux ce serait la provocation. Non mais justement, on n'a pas l'impression que cette guerre des gauches, elle profite tant que ça à la droite. C'est quoi le problème ? Il n'y a pas de leader, il n'y a pas de projet non plus à droite. Laissons la gauche se suicider toute seule. Ensuite on réglera nos problèmes. Mais que fait la droite ? La droite, elle ne gouverne pas malheureusement. Mais il est clair que sur des textes comme ça, il faut qu'elle avance pour que les entreprises aient de la capacité à embaucher, de la capacité à agir. Moi je suis contre le fait que sous prétexte que ça vienne de la gauche, on soit contre tout. Donc avançons. Et puis en 2017, si tout va bien, on ira beaucoup plus loin par définition. Un dernier mot, on a pu lire hier dans un article du Figaro que vous regrettez les petites phrases d'Alain Juppé. Est-ce que vous, et ça serait étonnant, vous avez perdu votre sens de l'humour ? Non, 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 j'ai un sens de l'humour extrêmement fort et que je veux maintenir. Non, non, ce ne sont pas les petites phrases d'Alain Juppé qui ne me gênent guère en vrai. Mais en revanche, je ne suis pas convaincu que des candidats à la candidature qui cherchent à être identifiés aient besoin de tirer des scuds sur leur propre camp. Voilà, je demande à votre autorité de dire, allez, un peu de calme dans les troupes, on va y arriver. Très bien. Merci beaucoup Roger Carucci d'avoir réagi en direct sur notre antenne. Merci Saveria. L'association des départements de France a rendez-vous à 18h avec Manuel Valls. Ils recherchent une solution pour le financement du RSA qui plombe les budgets des départements alors que le nombre de bénéficiaires augmente. Plus largement, c'est le désengagement financier de l'Etat qui est dénoncé. Et certains départements doivent gérer en plus une dette énorme. C'est le cas de l'Essonne où s'est rendu Flora Sauvage. 28 septembre 2015, au conseil départemental de l'Essonne. Le cabinet Klopfer détaille l'audit des finances devant l'Assemblée des conseillers départementaux. Et la situation n'est pas brillante. 108 millions de dépenses de 2014 n'ont pas été prises en charge sur 2014 mais sont reportées sur là, le ou les exercices suivants. La dette de l'Essonne s'élevait en 1998 à 202 millions d'euros. En 2015, elle atteint 1 milliard. En 17 ans, la dette a été multipliée par 5. Une situation difficile qui concerne la quasi-totalité des départements de France. L'ensemble des collectivités de Sir la Langue, c'est assez évident parce que l'Etat les met au pain sec et que l'Etat a lui-même coincé financièrement. Simplement, en plus du reste, les départements ont une dépense qui progresse sur les 3 dernières années qui a progressé en moyenne de 6 à 7% par an, qui s'appelle le RSA, que tout le monde connaît, qui est directement lié à la courbe du chômage avec 8 à 9 mois de retard. Face à cette situation préoccupante, le département de l'Essonne lance une série de mesures d'économie drastiques. Nous demandons des efforts à nos usagers en revoyant certaines politiques publiques. Et vous imaginez que pour des élus, ce n'est pas évident de demander, de dire que certaines choses que nous faisions, nous ne serons plus en capacité de le faire. Nous instaurons un tarif minimum à la cantine. Nous demandons une participation plus importante aux parents d'élèves des collégiens pour les transports scolaires. Nous demandons à l'ensemble des associations de faire des efforts. Et c'est en dernier recours que nous demandons aux contribuables également l'effort de 10% sur la taxe foncière. Des efforts demandés à tous. L'Essonne détient le triste record du 2e service départemental d'incendie et de secours, le plus endetté de France avec 52 millions d'euros. Chez les pompiers du SDIS à Évry, on craint que cette recherche d'économie à tout prix freine les investissements. La pression, ça fait 4 ans qu'on l'a. Donc pour nous, ça ne change rien, dans la mesure où l'effort qu'on nous demande cette année, il est du même acabit que l'effort qu'on nous demandait les 3 dernières années. Ce qu'il faut bien mesurer aujourd'hui pour nous, par rapport à nos élus, c'est quelle est la capacité du SDIS à aller encore plus loin, jusqu'à quelle limite, sans dégrader la qualité des secours. Et toute la question est là. Au-delà des efforts demandés aux pompiers, se pose la question du maintien des politiques publiques de solidarité, de qualité, menées aujourd'hui par des départements à l'asphyxie. La situation financière des départements, c'est notre débat du jour. Et pour en parler, j'accueille sur le plateau mes invités. Jean-René Lecerre, vous êtes président du département du Nord et ancien sénateur UMP. André Viola, vous êtes président socialiste du département de l'Aude. Et Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP, l'Institut français pour la recherche sur les administrations publiques, un sing-song d'inspiration libérale. Bonjour à tous. Alors, Jean-René Lecerre, votre département du Nord est celui qui compte le plus d'allocataires du RSA en France. Vous ne pourrez pas tenir le choc cette année ? C'est aussi le département le plus peuplé. Donc, à la limite, ce n'est pas scandaleux qu'il y ait 152 000, effectivement, allocataires du RSA. Nous sommes dans une situation objective de dépôt de bilan, c'est-à-dire de mise sous tutelle. Si la loi a été respectée, mon département serait sous tutelle. Le préfet le sait. Le préfet ne souhaite pas le mettre sous tutelle. Je ne souhaite pas aller sous tutelle parce que je n'ai pas été élu pour cela. Mais bien évidemment, il faut que je m'emploie à deux impératifs. D'une part, mener une politique de rigueur qui permette de faire des économies importantes sur les dépenses de fonctionnement, ce qui ne va pas sans mal. Et d'autre part, avec mes amis de droite, de gauche et du centre de l'Assemblée des départements de France, faire évoluer la politique nationale, puisque aujourd'hui, ce sont les départements qui payent la politique de solidarité la plus importante de l'État. André Viola, vous partagez ce discours ? Oui, depuis 2010, on constate une forte hausse due à la crise du nombre d'allocataires de RSA. Effectivement, les départements sont soumis en quelque sorte à la double peine. Comme toutes les collectivités, ils participent aux efforts budgétaires par les baisses des dotations. Mais en plus, nous sommes en charge de la solidarité, de la solidarité nationale. Et donc, ce sont des charges supplémentaires que n'ont pas les autres collectivités qu'il nous faut assumer dans un cadre de budget contraint. Et tout le problème est là. Et c'est ce que l'on met en avant au niveau de l'Assemblée des départements de France. C'est que cette solidarité nationale, aujourd'hui, elle pèse sur des impôts locaux, sur une solidarité locale. Ce qui entraîne des disparités entre les départements. Et c'est surtout ça qui n'est pas acceptable. La solidarité nationale doit être assumée nationalement et ne doit pas peser sur des départements qui sont en difficulté. Ce n'est pas un problème des départements. Il ne faut pas réduire ça aux conseils départementaux. C'est, et votre reportage le disait, comment aujourd'hui peut-on financer ces politiques publiques, sociales, sans mettre en péril les autres politiques menées par les départements ? Agnès Verdier-Mollinier, a-t-on encore les moyens de cette politique sociale ? C'est la bonne question. En fait, là, on voit que l'État a envie d'être généreux. Donc, il fait des plans en pauvreté, il augmente le RSA. On crée des tas d'allocations différentes. On a des allocations pour aider les personnes dépendantes, les personnes âgées, les mineurs isolés, les personnes handicapées, les personnes qui n'ont pas de travail. J'en passe. On a aussi des allocations logement. Toutes ne sont pas distribuées par les mêmes caisses ou les mêmes strates publiques. Mais à un moment, le caractère totalement pléthorique de toutes ces aides, le fait qu'on les accumule, qu'on les additionne, qu'on les fasse délivrer par des organismes différents. Il y a le département qui intervient, mais il y a aussi les caisses d'allocations familiales qui interviennent, il y a les centres communaux d'action sociale qui interviennent, il y a l'État qui intervient pour certains, notamment l'allocation adulte handicapé. Là, en ce moment, il est en train de récupérer l'allocation logement. Donc, tout ça est très enchevêtré. Il y a énormément de niveaux qui sont co-responsables, mais sans être entièrement responsables. Donc, ça donne la situation actuelle avec des tiraillements entre des départements qui, finalement, ne peuvent pas assumer la solidarité nationale qui a été décidée au niveau des différents gouvernements, aussi bien du côté de Nicolas Sarkozy que du côté de François Hollande. Il y a eu des grands plans pauvreté avec des augmentations. Mais en face, pas de financement et pas de perspective. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup, on a un chômage qui augmente ou alors un chômage qui stagne ? On ne sait pas. Il n'y a pas de projection, il n'y a pas d'étude d'impact. Donc, aujourd'hui, concrètement, je comprends que ceux qui dirigent les départements sont dans une situation qui est extrêmement périlleuse et quasiment imbouclable. Moi, j'ai écrit un papier là-dessus en disant que ce n'est pas finançable de toute façon. Quoi qu'il arrive, quelques solutions qu'on trouve aujourd'hui qui sera forcément de la rustine. Derrière, il faut inventer un nouveau système. Un système qui soit plus transparent, plus compréhensible. Nous, on propose à la Fondation IFRAP une seule aide sociale, unique, imposable, qui entre dans le revenu déclaré des ménages. Parce qu'il y a aussi un problème de fraude, il ne faut pas se le cacher. 70% des fraudes aux prestations sociales, c'est des fraudes sur le RSA. Il y a des grosses difficultés à avoir du véritable contrôle. Il y a beaucoup de personnes qui sont à la fois bénéficiaires des minima sociaux, mais aussi qui travaillent sans le déclarer. Donc tout ça, il faut ouvrir la boîte noire. Et puis se poser la question de qu'est-ce que les Français, collectivement, sont d'accord pour payer. Parce que, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, là aujourd'hui, on va être acculé à augmenter les taxes foncières, à augmenter ce que payent les ménages qui sont déjà très assujettis à des impôts. Quand on regarde l'exemple de l'Essonne du reportage, là, sur la taxe foncière en Essonne, ça va être 90 euros de plus par an par assujetti. Mais ça, concrètement, aujourd'hui, je ne pense pas que les ménages de notre pays puissent encore payer plus d'impôts. Jean-René Lecerc, sur cette question, vous avez été obligé d'augmenter des taxes dans votre département pour compenser ces budgets RSA qui explosent ? Je n'en ai pas encore eu le temps, puisque je ne suis effectivement président que depuis avril dernier, et que le budget du département du Nord sera voté au mois d'avril, parce que nous attendons justement la réunion de ce soir avec le Premier ministre. Mais il va de soi, si vous voulez, que mon département, comme désormais beaucoup d'autres, est dans une situation très particulière. C'est-à-dire que lorsque j'ai repris ce département, mes prédécesseurs socialistes, notamment Patrick Cannaire, qui est actuellement ministre, avaient budgété 11 mois de RSA sur 12. Or, dans un département comme le mien, un mois de RSA, c'est 60 millions d'euros. Cette année, je vais à nouveau budgéter 11 mois sur 12. Ce qui veut dire qu'on va prendre 2 mois de retard et 120 millions d'euros de dettes sur des dépenses obligatoires. Bien évidemment, je serais vraisemblablement contraint à demander un effort fiscal, mais je dois d'abord m'assurer auprès de l'État que cet effort fiscal, je pourrais le sanctuariser sur la relance de l'investissement, parce qu'en même temps, mon investissement s'est effondré. Il est passé de 500 millions d'euros à 185 millions d'euros, et ce n'est pas ça qui impulse un cercle vertueux au niveau de l'emploi des entreprises et de l'artisanat. – Monsieur Violia, vous avez dû, vous aussi, faire des choix dans les politiques menées par le département ? – Des choix dans les politiques publiques autres que celles de la solidarité, qui est notre cœur de métier, je dirais, au niveau des départements. Oui, bien évidemment. Et c'est bien là le problème. Je ne crois pas que le problème vienne du caractère pléthorique des aides. Ce sont des choix qui ont été faits à un moment donné par l'État. Il y a des aides sociales qui sont versées. On est d'accord ou pas avec, personnellement, je suis favorable à aider les personnes en situation de handicap, de situation de dépendance, etc. Mais le problème là, le cœur du problème, c'est que la solidarité, elle pèse sur des impôts locaux, qui sont, on le sait, les moins justes qu'ils soient, puisqu'ils ne tiennent pas compte des revenus des personnes et de la situation des personnes. C'est pour ça que nous, au niveau du groupe de gauche, et c'est quelque chose qui est partagé aussi à l'ADF, alors soit une centralisation totale ou partielle, du RSA, c'est-à-dire on demande que l'allocation soit versée par l'État et financée par l'État, mais que par contre, et donc repose sur un système de financement plus solidaire, appuyé sur la solidarité nationale, par contre que les politiques d'insertion, elles continuent à être menées à l'échelon local, départemental, parce que là, on est en contact avec le marché de l'emploi, on sait ce qui marche, et donc on veut continuer à mener ces politiques d'insertion-là. Si je peux me permettre de ajouter une chose à ce que vient de dire mon collègue, c'est qu'il y a en plus une inéquité, une injustice qui est totalement flagrante dans la politique actuelle, qui est d'ailleurs le résultat des politiques de plusieurs gouvernements, j'accuse personne, c'est qu'aujourd'hui, cette politique, c'est mort aux pauvres. C'est-à-dire que le problème du reste à charge RSA, qui est le problème le plus lourd pour nos départements... C'est ce qui n'est pas compensé par l'État pour payer ses essentiels. Tout à fait. 300 millions d'euros pour le département du Nord. Sur qui pèse-t-il fondamentalement ? Sur les départements qui ont le taux de chômage le plus important, donc le nombre d'allocataires proportionnellement les plus importants, donc ce sont aux populations les plus démunies que l'on fait payer, effectivement, le prix de la solidarité nationale et d'une politique nationale en termes d'emploi qui ne marche pas comme on le souhaiterait. – Agnès Verdier-Mollier, c'est une injustice, une inégalité territoriale en fonction de là où on vit, finalement ? On n'aura pas les mêmes politiques parce qu'il n'y a pas les moyens ? – En fait, aujourd'hui, il y a deux solutions possibles. Soit on recentralise, et alors on se pose la question de conserver ou pas les départements, c'est clair, parce que la moitié des dépenses des départements sont des dépenses d'action sociale, de dépenses sociales, et donc on peut vraiment se demander, est-ce qu'on conserve cet échelon ou est-ce qu'on se dit, c'est l'État qui distribue, sur des critères qui sont nationaux, on réunit toutes les aides en une seule, on fait en sorte qu'il n'y ait plus toutes ces situations de seuil qui désincitent au retour au travail, comme le montre notamment l'IGAS dans certains rapports, en montrant que chaque fois qu'on gagne 100 euros de plus par an, on a 70 euros d'aide qui est supprimée, donc on réinvente quelque chose de vraiment très incitatif au retour à l'emploi tout en conservant des aides, et ça c'est quelque chose qu'il faut réfléchir de manière très posée, ou alors on se dit, chaque territoire est indépendant et choisit l'aide sociale qu'il va vouloir distribuer en fonction de ce que veulent ses habitants, puisque évidemment ça repose sur ses habitants, puisqu'on est sur de la fiscalité locale. Je crois que c'est la première solution qui va être choisie, ça va être de recentraliser entièrement toutes ces aides sociales, ça va être aussi d'y voir clair sur le maquis des aides sociales, parce qu'aujourd'hui, nous on s'est penchés sur toutes ces dépenses, si on additionne tout, y compris les allocations familiales, y compris les allocations logements, y compris l'APA, donc l'aide aux personnes âgées, etc., on est sur un bloc de 95 milliards d'euros par an. Et qui ne sont pas toutes versées par le département. Et qui ne sont pas toutes versées par le département. Mais là, on a un gros sujet, qui est un sujet effectivement national. Et si on veut véritablement réformer et se poser la question de ce qu'on est capable de payer collectivement, il faut aussi se poser la question du plafond. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des situations de cumul avec un problème aussi de transparence des données publiques, qui est crucial. Aujourd'hui, pour savoir combien vous pouvez cumuler au maximum par foyer en aide additionnée entre l'allocation adulte handicapé, les parents isolés, etc., etc., vous avez une incapacité à connaître la réalité au niveau microéconomique. Si demain, vous demandez, vous, à la CAF, tout ce qui est versé aux familles du Nord, aux ayants droit du département, vous aurez des difficultés à l'obtenir. Jean-René Lecère, vous n'avez pas ces documents que vous versez finalement aux populations sur votre territoire ? Lorsque je suis arrivé, je n'avais effectivement pas les renseignements que je souhaitais avoir. Par exemple, 70% des allocataires du RSA sont dirigés vers Pôle emploi. Et le département se chargeait les 30% les plus éloignés de l'emploi. Nous savions que Pôle emploi perdait immédiatement 30% des allocataires qui lui étaient destinés, parce que ceux-ci ne s'inscrivaient pas à Pôle emploi, n'avaient aucun accompagnement, et on leur versait le RSA jusqu'à la sonde de leur jour, si je peux m'exprimer ainsi. Et je ne connaissais même pas les coordonnées de ces personnes. On a demandé à la CNIL l'autorisation de croiser des fichiers, on a obtenu l'autorisation de croiser des fichiers, et désormais, on peut effectivement convoquer les uns et les autres. C'est pour cela que moi, je pense que la présence du département est quand même fondamentale, parce que le département est suffisamment proche pour pouvoir désormais convoquer les allocataires, les convoquer pour leur dire, voilà, on va faire le point sur votre retour à l'emploi. Mais si vous ne répondez pas à cette convocation, effectivement, le RSA pourrait être suspendu. Vous savez, sur le département, Montesquieu disait, il faut toucher aux lois, que d'une main tremblante, je ne pense pas qu'on remette en cause les textes qui ont été votés sur l'organisation administrative. Moi, j'étais favorable à la fusion dans ma région, lorsqu'elle s'appelait Nord-Pas-de-Calais, du nord du Pas-de-Calais et de la région. Avec les grandes régions, c'est devenu totalement impossible. La proximité est effectivement absolument indispensable. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas de maturité suffisante des intercommunalités, le département continuera à exister. Donnons-lui donc les possibilités d'assumer ses responsabilités. André Viola, vous êtes socialiste. Vous attendez plus d'un pouvoir socialiste ? Écoutez, j'attends d'un pouvoir socialiste, d'abord, qu'il maintienne cette solidarité. Et je rejoins sur un point, effectivement, il y a deux possibilités aujourd'hui. Soit on va vers une départementalisation accrue et on laisse faire à chaque département. On a vu des initiatives, que je qualifie personnellement d'intempestives, de collègues qui ont voulu associer au versement du RSA des heures de bénévolat. Bon, mais ça, sur le principe, ça ne peut pas être accepté. Tous les allocataires du RSA, partout sur le territoire français, doivent avoir les mêmes conditions. C'est un débat qu'on peut avoir dans le cadre des présidentielles, des conditions qu'on pose. Mais ça ne peut pas se faire au coup par coup, comme ça, dans chaque département. Et puis l'autre voie, c'est, effectivement, la recentralisation. Et où, je considère, je ne suis pas le seul sur ce point, où, là, la solidarité nationale pourra jouer beaucoup plus. Là où je m'inscris à info avec madame, c'est dire recentralisation, ça veut dire que, forcément, une disparition derrière des départements. Vous savez, peut-être qu'il faut clarifier le débat sur un point. Enfin, c'est quoi, aujourd'hui, verser l'allocation aux bénéficiaires du RSA ? C'est, avec mon collègue, tous les mois, à la fin de chaque mois, on fait simplement un chèque à la CAF. Les allocataires, ils ont affaire à la CAF. Et donc, on ne fait que signer un chèque, à la fin de chaque mois, qui pourrait très bien être signé par l'État. Par contre, les politiques d'insertion, elles, ou sur d'autres allocations de solidarité, comme, par exemple, l'APA, ou la prestation de dépendance, où là, on est en contact direct, où on construit un plan de financement et d'accompagnement des personnes âgées, et où il y a un contact direct avec les services, ou sur les politiques d'insertion, pour rester sur le RSA, on a besoin, comme le disait mon collègue, d'un échelon de proximité, comme le département, surtout dans des départements ruraux, pour assumer cette fonction-là. – Agnès Verdier-Moliné, les impôts locaux, du coup, c'est une démarche de manœuvre. Une fois qu'on a fait des économies, on touche aux impôts. Plus de solidarité, on fait payer certains pour d'autres. Est-ce que ça ne remet pas, finalement, en cause, ou est-ce qu'on ne tire pas trop sur l'accord de la solidarité, selon vous ? – Le problème, c'est qu'on a atteint un niveau de dépense publique et un niveau de dépense de protection sociale qui est inégalé. On ne sait pas dans quelle zone on va, en fait, aujourd'hui. On est dans la zone rouge. On peut en parler calmement, mais néanmoins, personne ici, autour de cette table, ne sait comment on va financer les dépenses sociales des prochaines années. Concrètement, c'est la réalité. Donc ça, il faut arrêter de se voiler la face là-dessus. Il faut dire la vérité aux Français. Donc, si on continue, sans rien toucher au curseur, je rappelle juste quelques chiffres, mais c'est quand même symptomatique. On était à 530 millions d'euros en 2001 sur RMI et RSA. RMI devenu RSA. On est à plus de 9,5 milliards aujourd'hui. Enfin, il faut quand même remettre les choses en perspective. Sur les personnes handicapées, on était à 2,6 milliards, on est à 6,8 milliards. Sur les personnes âgées, on était à 1,6 milliards, on est à 6,7 milliards. Donc l'argent, il vient bien de quelque part. Que ce soit la poche du contribuable local avec sa taxe foncière ou que ce soit la poche du contribuable national avec son impôt sur le revenu, c'est toujours, grosso modo, les mêmes qui paieront. Donc, en réalité, le problème de qui va payer, est-ce que c'est le local ou le national, je pense qu'il faut le prendre d'une manière plus globale. Et quand j'entends, monsieur, quand vous dites, évidemment, on ne fait qu'un chèque à la CAF, oui, mais justement, ça m'inquiète. Parce que le problème, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. La CAF distribue, mais qui connaît les datas de la CAF, les données ? Alors, vous avez dit, j'ai demandé à la CNIL, alors la CNIL a autorisé, etc. Nous, ça fait des mois qu'on demande à la CNAF, à la Caisse Nationale d'Allocations Familiales, aux différentes CAF, on leur demande les données micro, anonymisées, pour avoir une photographie dans chaque département de ce qui est versé par foyer fiscal ou par foyer, comme on veut, quelle que soit la composition du foyer, avec la composition du foyer, les montants versés, etc. Impossible de les avoir. Qu'est-ce que c'est ce pays où on a des milliards qui sont dépensés chaque année et on ne sait pas à qui ça va, on ne sait pas, finalement, pourquoi est-ce qu'on continue à verser dans certains cas. Le département de l'Eure a fait une expérience. Ils ont envoyé plus de 4 400 lettres à des bénéficiaires du RSA. La moitié, il n'y a pas eu de réponse et 730 n'habitent plus à l'adresse indiquée. Retour de la poste parce que les personnes n'étaient pas là. Donc, il y a des droits, il y a des devoirs à un moment. La solidarité, elle n'est pas à sens unique. Et quand on regarde aujourd'hui les niveaux de cumul d'aide que vous pouvez avoir, on a tout modélisé, on va sortir un simulateur d'aide sur notre site internet bientôt de la fondation IFRAP. Quand on voit ces niveaux, on se rend compte qu'on arrive finalement pour parfois des familles monoparentales avec un enfant qui se déclarent parents isolés alors qu'ils ne sont pas forcément isolés, etc. Vous cumulez plus qu'un SMIC avec une personne qui travaille au SMIC dans la même composition de famille avec un enfant. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails mais le sujet, c'est vraiment avoir aussi une logique du retour au travail, retour à l'emploi. Il n'y a pas que la question de l'insertion, il y a la question de est-ce que tout ce qu'on offre gratuitement, est-ce qu'en face, on a une véritable incitation à venir sur le marché de l'emploi ? Aujourd'hui, je ne le crois pas. Jean-René Le Serre, je voulais aborder avec vous un point particulier. Votre département, comme le département voisin du Pas-de-Calais, est concerné au premier chef par ces mineurs isolés étrangers. On en a parlé hier sur ce plateau. Ça fait encore aujourd'hui la lune de l'actualité. Vous devez aussi prendre en charge, les départements doivent prendre en charge ces mineurs isolés étrangers qui tentent de rejoindre l'Angleterre. Ça fait partie effectivement des responsabilités légales des départements. Le problème, c'est que là aussi, nous sommes sur des traditions fort anciennes, ce qui font que dans nos maisons de l'enfance, les prix de journée sont de l'ordre de 200 euros, ce qui est colossal. La multiplication de ces personnes, il y avait le camp de Calais jusqu'à présent, mais il y a celui de Grande-Synthe, effectivement aujourd'hui, fait que les départements financièrement ne pourront pas faire face globalement à leurs responsabilités. Aujourd'hui, les départements sont en train de négocier avec des associations comme Médecins sans frontières pour trouver effectivement un relais qui les aide, certes, mais qui assume la protection des enfants notamment. Parce que vous savez, sur les mineurs étrangers isolés, il y a beaucoup de choses à dire aussi. Moi, je connais beaucoup de mineurs étrangers isolés qui ne sont ni mineurs ni isolés. Très bien, je vous remercie pour ce débat. Il est 15h30, tout de suite, le rappel des titres. Manuel Valls réplique à Martine Aubry et dénonce une tribune sans aucune proposition. La guerre des gauches semble être déclarée avec l'optique d'une primaire à la fin de l'année. Une délégation de l'Association des départements de France sera reçue cet après-midi à Matignon pour tenter de résoudre le financement du RSA qui asphyxie financièrement ses collectivités. Et à quelques jours de l'ouverture du salon de l'agriculteur, c'est un procès symbolique. Un agriculteur attaque l'État pour être indemnisé après que son cancer causé par les pesticides ait été reconnu, maladie professionnelle. Et vous pouvez réagir à nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Tout au long de cette édition, nous serons en direct de la salle des conférences du Sénat où Sarah Aerogec fera réagir des sénateurs à l'actualité. C'est le multiplexe de Sénat360. Procès en appel aujourd'hui à Metz où un agriculteur attaque l'État pour être indemnisé après que son cancer causé par des pesticides ait été reconnu, maladie professionnelle. Julien Sengel est allé à la rencontre de cet agriculteur. Un pulvérisateur ultra-moderne. Masques, lunettes et combinaisons, les précautions d'utilisation sont claires avant d'utiliser les produits phytosanitaires. Le produit est vidé dans la cuve, dans cette cuve et incorporé directement aspiré par le dessous. Donc il n'y a aucun contact avec la bouillie directement. Dominique Marchal n'a pas travaillé dans ces conditions. Sur cette photo datant de 1988, on le voit verser les pesticides sans protection. Aujourd'hui, il souffre d'un syndrome mélioprolifératif, une sorte de cancer de sang diagnostiqué en 2002. Un cancer reconnu maladie professionnelle en 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal. Pour la première fois, une administration admettait un lien entre pesticides et cancers. La substance visée, le benzène, composé organique interdit. La moitié des produits que j'ai fait analyser contenait du benzène et certains des doses au-delà des normes. Dominique Marchal n'attaque pas les fabricants mais l'État qui sera condamné en 2012. Une condamnation confirmée en 2013, annulée par la cour de cassation de Nancy en 2014. Jeudi, il attend beaucoup de l'audience en appel au tribunal de Metz. Il y a eu une réparation des préjudices liés à la miande. Demain, n'est-il pas normal que les préjudices des malades des pesticides ne soient réparés ? Je ne me bats que pour ça. L'exploitant Lorrain passe un vendredi sur trois en chimiothérapie, accuse la fatigue et ne monte plus sur le pulvérisateur même pour répandre de l'engrais. Selon Dominique Marchal, les intérêts des fabricants sont protégés au détriment de la santé publique. Jeudi, il espère bien que son combat fera jurisprudence. Le Sénat se prononcera mardi sur le projet de loi Création, Architecture et Patrimoine. Un texte ou un amendement clé a été adopté par les sénateurs. Il interdit l'installation d'éoliennes à moins de 10 km des sites classés comme monuments historiques. Géraldine Bavoilot. Un mois après la COP 21, le Sénat veut restreindre l'implantation d'éoliennes. Dans le cadre de la loi Liberté de Création, le sénateur RDSG Berber Barbier a fait voter un amendement polémique contre l'avis du gouvernement et des écologistes, les éoliennes seront interdites à moins de 10 km d'un monument historique. Pour la sénatrice écologiste Marie-Christine Blandin, cette disposition sonne le glas de l'éolien. La France a une surface de 643 801 km², soit 21 fois moins que la surface interdite par l'amendement de mes collègues. La France compte aujourd'hui 5700 éoliennes, l'auteur de l'amendement évoque un problème d'esthétique et craint l'overdose. La préoccupation majeure à mon avis qu'il y a aujourd'hui, c'est le phénomène de concentration des éoliennes sur cette partie du territoire. On arrive à des champs qui ont pour le coup un impact considérable. Le Sénat pose deux conditions, la covisibilité, l'éolienne ne doit pas être visible du monument et les bâtiments de France pourront en interdire l'implantation. Pour les principales entreprises du secteur, cet amendement serait fatal aux ambitions françaises en matière d'énergie propre. Dans 90% des cas, les architectes des bâtiments de France disent non à un projet éolien quelque sous la distance. Donc c'est un non-principe. Si demain, ils ont un droit de veto, c'est-à-dire qu'on ne fait plus d'éolien. C'est au tour de l'Assemblée nationale d'examiner la loi et de donner son aval à cette disposition pour qu'elle soit appliquée. L'État français réclame 1,6 milliard d'euros aux géants de l'Internet Google. Des arriérés d'impôts pour des bénéfices réalisés sur le territoire français, selon Bercy, qui ne confirme pas le chiffre d'1,6 milliard d'euros. Un bras de fer avec la multinationale que la France n'est pas la seule à engager. Stéphane Amagnon. 1,6 milliard d'euros. C'est ce que réclame le fisc français à Google au titre d'arriérés fiscaux. Le moteur de recherche est adepte de l'optimisation fiscale. Ses profits transitent par des États à fiscalité plus souple comme l'Irlande, les Pays-Bas ou les Bermudes. Des pratiques légales qui irritent les États européens. Certains se sont lancés dans un véritable bras de fer avec le géant du web. L'Italie lui réclame 227 millions d'euros et la Grande-Bretagne a obtenu 165 millions d'euros après négociation. Un redressement fiscal clément pour Google dont le chiffre d'affaires se compte en milliards d'euros outre-manche. En France, le sujet dépasse le cadre politique. Une manifestation a été organisée début février à Paris pour dénoncer l'évasion fiscale. Il faudrait changer la loi de façon à empêcher ces pratiques d'optimisation fiscale. On le voit bien dans le cas des grandes multinationales comme Google qui ne payent pas d'impôts parce qu'ils ont monté tout un système qui leur permet de remettre leurs bénéfices dans un paradis fiscal. Il faut faire cesser ces pratiques des multinationales et des particuliers même si elles sont légales. Des pratiques légales, c'est l'argument utilisé par le PDG de Google lors d'une conférence hier à Sciences Po Paris. Nous sommes un groupe mondial et nous nous conformons aux lois fiscales partout. Michel Sapin a déjà prévenu que le fisc français ne négocierait pas le montant des impôts mais une discussion a été engagée avec Google sur les règles applicables aux sociétés. Google poursuivi par l'État français c'est l'un des thèmes de notre face-à-face du jour. Tam Tranu interroge Yann Bonnet, le secrétaire général du Conseil national du numérique et c'est maintenant. Yann Bonnet, bonjour. Bonjour. Alors la France réclame donc 1,6 milliard d'euros d'arriéré d'impôts à Google. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Alors moi personnellement je ne connais pas le chiffre exact. Vous savez qu'il y a le secret fiscal et donc on ne connaît pas le montant réel s'il y a un montant d'ailleurs. En tout cas ce qu'on sait c'est qu'il y a un vrai sujet sur la fiscalité qui ne concerne pas uniquement les entreprises numériques ou les entreprises américaines. Pour reprendre quelques chiffres on a au niveau suivant les évaluations au niveau français entre 40 à 80 milliards d'évasion d'optimisation fiscale agressive pour reprendre les termes de l'OCDE. Évasion ou optimisation ? Est-ce que c'est légal ou ce n'est pas légal ? C'est bien ça la question. Alors c'est toute la question. Donc effectivement c'est parfois un peu discutable. En tout cas ce qu'on voit c'est qu'il y a ce chiffre là au niveau européen 1 000 milliards donc on parle de quelque chose d'extrêmement important. C'est colossal. Donc quand on revient sur les causes de ce problème en fait il y a probablement différentes causes. Il y a d'abord il faut savoir que les règles qui concernent la fiscalité au niveau international datent de 1920. Depuis il y a eu quelques révolutions. Ils ne sont pas du tout adaptés à la révolution numérique. C'est ça que vous voulez dire ? Probablement. Il y a probablement énormément de choses à corriger, à adapter. Donc ça c'est une première cause qui est importante. Il y a des discussions on pourra revenir là-dessus au niveau de l'OCDE avec le plan BEPS. Ensuite la deuxième cause à mon sens c'est on est en train de changer d'économie. On passe d'une économie de stock à une économie de flux avec une importance de plus en plus importante des données. Et donc là aussi il y a probablement des règles fiscales à améliorer. Notre législation n'est pour l'instant pas du tout adaptée à ces géants du net à l'émergence de cette nouvelle économie numérique ? Pas totalement. Et donc c'est là où ça va être important de travailler ensemble au niveau français au niveau européen et au niveau international via l'OCDE pour régler ce problème qui inquiète beaucoup de citoyens et qui remet en cause la durabilité d'un certain nombre d'actions publiques au niveau des États. Effectivement l'OCDE comme la Commission européenne ont annoncé une politique beaucoup plus volontariste en la matière est-ce que vous y croyez ? Qu'est-ce que peuvent faire les États face à ces géants d'Internet californiens ? Alors je pense qu'il y a différentes choses déjà on peut travailler donc si on repart d'un certain nombre de points on peut travailler sur les contrôles fiscaux et il y a un point important c'est améliorer l'échange d'informations entre les différents pays pour mieux comprendre ce qui se passe ces règles de 1920 elles avaient été mises en place pour éviter la double imposition là en fait certaines multinationales utilisent certaines règles pour en faire une double non-imposition ce qui pose un vrai problème des montages financiers qui permettent de passer d'un pays à l'autre pour éviter les impôts voilà donc qui sont de plus en plus connus le double sandwich néerlandais notamment les bermudes on parle aussi voilà et donc du coup c'est important de régler ces problèmes de contrôle fiscaux de régler aussi certaines règles fiscales notamment l'établissement stable qui date d'il y a très longtemps maintenant c'est beaucoup plus simple d'avoir de faire du commerce depuis un autre pays et donc il faudrait probablement travailler sur cette présence numérique au niveau d'un territoire donc ça c'est le deuxième point et probablement le troisième point c'est travailler sur ce qu'on appelle les actifs incorporels donc il y a de plus en plus les données ont en quelque sorte une certaine valeur Nicolas Collin l'a très bien montré dans son rapport il y a un rapport sur ce sujet voilà et donc il y a tous ces sujets qu'il faut activer ce qui moi me rend un peu optimiste dans cette histoire qui est compliquée c'est que la semaine dernière je crois Via Voice a sorti un sondage en indiquant que plus de 70% de la population était au courant de ce problème là et une grande majorité était choquée par ce problème et donc un sujet dont se préoccupent maintenant les peuples voilà l'ensemble des citoyens et donc je pense que le gouvernement les différents acteurs vont continuer et ils ont déjà engagé des mesures fortes au niveau européen par exemple Pierre Moscovici a annoncé cette semaine d'ailleurs des règles plus importantes un contrôle plus important de ces entreprises la transparence est extrêmement importante et donc il faut qu'on arrive mieux à comprendre qu'est-ce que gagnent ces multinationales dans tel ou tel pays pour mieux comprendre ce flux il y a une création de valeur énorme via ces géants du numérique il faut que ces géants de valeur énorme et ils ne payent pas d'impôts voilà et donc il va falloir s'ils veulent que leur business soit durable ils voient probablement l'Europe comme un eldorado avec des citoyens en bonne santé bien éduqués mais pour ça il faut l'impôt est nécessaire pour financer les hôpitaux l'éducation est-ce qu'il n'y a pas aussi certains états qui ont leurs responsabilités certains qui font des cadeaux fiscaux aux géants du net derrière leur discours ferme parfois il y a aussi des conventions fiscales très avantageuses et pas connues vous avez totalement raison ça c'est la troisième cause et effectivement en fait vous savez que la fiscalité c'est un pouvoir des états et donc le souci c'est qu'on a une sorte de rivalité de concurrence entre les états et certains états notamment pour ne pas les citer l'Irlande notamment ont des pratiques fiscales assez étonnantes dans certains cas et ça il faut absolument que les états membres se mettent d'accord réfléchissent ensemble et agissent ensemble pour éviter cette baisse de fiscalité qu'on n'arrive plus à capter le problème aussi c'est qu'on ne veut pas faire peur à ces entreprises elles sont source de création de richesses de création d'emplois elles sont synonymes aussi d'économie d'avenir complètement moi personnellement Google il n'y a pas énormément d'entreprises qui ont autant changé ma vie je m'oriente grâce à Google Maps je gère mon agenda avec Google Google est par exemple en l'occurrence une entreprise qui innove énormément qui permet l'innovation dans l'écosystème mais c'est peut-être aussi une question qui doit se poser de la loyauté vis-à-vis des différents états et de leur contribution au bon fonctionnement des différents états Alors toujours dans l'actualité il y a actuellement le bras de fer entre Apple et le FBI après la tuerie de San Bernardino et bien le FBI a demandé à Apple de lui fournir un logiciel pour déverrouiller le portable d'un terroriste et Apple refuse au nom de la protection des données est-ce que vous comprenez ce refus ? Alors c'est un sujet qui est compliqué notamment vu l'actualité récente malheureuse au niveau français notamment suite aux attentats ce que nous on pense c'est que dans l'économie du numérique la confiance est essentielle et le chiffrement c'est quelque chose qui permet cette confiance quand vous faites des courses en ligne ou que vous allez sur votre site de banque il y a tout un système de chiffrement si on commence à mettre des bacs d'or donc des trous pour accéder à ces sujets Timbrook a parlé de cancer c'est peut-être un peu fort mais si on permet de casser cette sécurité le problème c'est que d'autres états mal intentionnés ou des puissances mal intentionnées mafieuses pourraient utiliser ces trous donc c'est un véritable problème est-ce que vous comprenez alors ce refus ? vous le comprenez ? effectivement c'est une vraie question et moi personnellement je le comprends je pense que les services de renseignement ont vraiment besoin de surveiller des personnes ciblées et ont probablement la capacité de déchiffrer des données qui sont sur un téléphone ça prend un peu de temps mais ils ont ces capacités-là est-ce qu'il n'y a pas une limite à la protection des données la sécurité c'est pas une limite le terrorisme la lutte contre le terrorisme c'est sûr c'est un débat qui résonne en France complètement c'est une vraie question l'équilibre est toujours compliqué à trouver mais c'est pas parce que 0,01% des personnes sont malveillantes ce sont des terroristes qu'on doit supprimer ce concept de vie privée ce concept de confiance dans l'économie dans notre économie vous pensez que ça mettrait en danger l'ensemble de cette économie qui est fondée sur cet axiome cette confiance voilà c'est ce qu'on pense au niveau du conseil national du numérique donc du coup il faut essayer de trouver des moyens pour mieux surveiller des personnes ciblées mais peut-être pas mettre ouvrir la boîte de Pandore des moyens de collaboration autres en fait entre les entreprises peut-être et la justice ou la police peuvent être trouvées probablement il y a des pistes à explorer après l'intervention d'un juge judiciaire notamment voilà alors Yann Bonnet vous avez été auditionné ce matin par le Sénat autour du projet de loi pour la république numérique tout d'abord est-ce que vous trouvez qu'il y a une compréhension suffisante des enjeux du numérique chez les décideurs publics et chez les parlementaires alors ça progresse et sincèrement moi j'étais très surpris au niveau de la qualité des débats au niveau de ce texte le projet de loi république numérique au passage à l'assemblée nationale parce que c'est sûr que le problème c'est toujours le retard qu'ont les législations par rapport à cette révolution alors on attend des parlementaires qui soient à jour Exactement une des dernières lois au niveau de la France qui a été une très grande loi a été la loi de la confiance en économie numérique LCEN qui date d'il y a 10 ans on a besoin de réadapter un certain nombre de choses qu'il y a eu depuis un certain nombre de révolutions sur ce projet de loi moi je salue le gouvernement qui a confié au Conseil national du numérique une commission consultative indépendante l'organisation d'une concertation avec l'écosystème où il y a eu plus de 20 000 contributeurs qui ont participé et nous au Conseil national du numérique on a cette conviction que le numérique est un nouveau moyen de donner la capacité aux gens de retrouver un certain nombre de pouvoirs et donc cette expérimentation cette concertation qui a abouti notamment à un certain nombre de principes qui ont réapparu dans le projet de loi c'est je pense un nouveau moyen pour co-construire des lois par exemple et mieux trouver des équilibres entre le monde économique le monde les différents mondes qui constituent notre société le texte apporte une réponse suffisante sur la question de la fracture numérique par exemple il y a des points il y a des points qui sont intéressants il y a d'autres choses qui ne se règlent pas par la loi lors des débats l'Assemblée nationale à droite a estimé souvent que c'était insuffisant au niveau des réponses qui étaient apportées il y a des points qui sont améliorables probablement et d'ailleurs le projet de loi va passer au Sénat et donc les parlementaires pourront améliorer le texte il y a aussi des sujets qui ne sont pas traitables via une loi je pense notamment à la médiation numérique on a de plus en plus d'automatisation des services par exemple administratifs ce qui est très bien et il y a des capacités encore à développer mais on va avoir besoin de plus en plus de médiateurs de personnes physiques des humains qui expliquent aux différents citoyens comment fonctionne telle ou telle interface que ça devient de plus en plus tout le monde n'est pas un pro d'internet exactement et moi-même qui suis un geek j'ai toujours en permanence besoin de compétences numériques et l'éducation est quelque chose d'essentiel donc ça bouge au niveau de la France il y a eu des annonces présidentielles et notamment la grande école qu'on doit saluer il y a encore des progrès à faire et notamment dans les programmes scolaires dans l'université on travaille beaucoup là-dessus au conseil avec les membres qui je le répète les 30 membres qui sont bénévoles qui sont à la fois des entrepreneurs des chercheurs des investisseurs ça passe donc par l'éducation comme beaucoup de choses merci beaucoup Yann Bonnet d'avoir répondu à nos questions merci Tam la guerre semble être déclarée au parti socialiste entre deux gauches qui s'affrontent Manuel Valls réplique à la tribune de Martine Aubry la maire de Lille qui doit se rendre ce soir à une réunion militante organisée par les partisans d'une primaire à gauche avant 2017 Louis Sibyl La riposte n'a pas été longue à se faire attendre Manuel Valls répond aujourd'hui à la tribune virulente de Martine Aubry Il n'y a pas un début de proposition cette tribune a un avantage cela oblige tout le monde à clarifier et à assumer Entre les deux la guerre est déclarée chacun se revendique d'une gauche moderne et réformatrice J'ai lu le blog de Manuel Valls je suis prête au débat avec lui il y a beaucoup de contre-vérité quand on aura réglé le présent on verra qui ont choisi pour demain et là il faut préparer l'avenir et toutes les initiatives qui permettent Ce n'est pas du tout mon projet Ce n'est pas son projet mais Martine Aubry se rendra ce soir à une réunion sur les primaires à gauche La perspective de 2017 est désormais dans toutes les têtes et certains frondeurs jugent difficile une candidature de François Hollande Si le divorce s'accentue si nous n'avons pas des propositions qui permettent de redresser le cadre cette catastrophe politique elle pourrait se confirmer donc il faudra trouver des réactions Je parle de 2017 et de l'effacement de la gauche En voyage présidentiel en Amérique du Sud alors que son parti est en train de se déchirer François Hollande n'a fait pour l'instant aucun commentaire Et pour revenir sur cette tribune de Martine Aubry et la réplique de Manuel Valls j'accueille sur le plateau mon invité Hervé Favre Bonjour Bonjour Vous êtes éditorialiste à la Voix du Nord et vous signez ce matin l'éditorial du journal avec ce titre à gauche dernière tribune avant rupture point d'interrogation Est-ce qu'avec la réplique de Manuel Valls le point d'interrogation disparaît ? Je crois qu'effectivement là on rentre dans un stade sur un ring de boxe finalement mais la rivalité entre Manuel Valls et Martine Aubry n'est pas d'aujourd'hui Martine Aubry a multiplié les occasions de montrer sa distance par rapport à la politique suivie et là on est dans la caricature en fait parce qu'effectivement les termes de la tribune de Martine Aubry sont extrêmement violents la réplique de Manuel Valls aujourd'hui qui dit il n'y a aucune proposition dans ce texte on est aussi dans la caricature parce que Martine Aubry a fait des propositions ses amis aussi elles étaient dans la motion majoritaire du PS d'ailleurs et aujourd'hui Martine Aubry dit on nous a trompé on a signé cette motion et on n'a pas été suivi on n'est pas entendu Martine Aubry a également rappelé votre journal La Voix du Nord pour préciser aller un petit peu plus loin que sa tribune elle a voulu aller plus loin justement que ces mots qui étaient très forts dans cette tribune un peu plus apaisés peut-être apaisés je ne sais pas le problème avec Martine Aubry c'est que c'est très compliqué finalement de savoir ce qu'elle a dans la tête elle dit je n'ai pas de projet je ne suis pas dans une aventure personnelle je veux faire avancer le débat je veux la réussite de François Hollande bon on peut dire que là elle n'a quand même pas fait tout ce qu'il fallait pour mettre François Hollande dans les bonnes conditions pour 2017 donc la question est de savoir est-ce qu'elle roule pour elle finalement est-ce qu'elle a toujours dans l'idée de se représenter à une primaire s'il y a une primaire ou est-ce qu'elle prépare quelqu'un d'autre alors dans l'histoire c'est pas nouveau cette guerre des gauches on dirait le match retour Mitterrand-Rocard on revient 30 ans en arrière oui c'est effectivement une constante dans l'histoire du PS il y a toujours eu des courants il y a toujours eu effectivement des affrontements d'idées je ne sais pas si les termes ont été aussi violents dans ce débat on arrive peut-être là maintenant au moment de la clarification chacun se présentant comme l'incarnation de la gauche moderne c'est un peu on joue à plus moderne que moi tu meurs sauf qu'à la fin c'est peut-être le PS qui risque de disparaître dans sa forme actuelle vous parlez d'une clarification des positions Manuel Valls le dit au moins plus personne ne pourra se cacher tout le monde va mettre en gros les cartes sur la table c'est ça projet contre projet le problème c'est que cette clarification elle aurait dû avoir lieu au congrès de Poitiers finalement et là il y a eu un espèce de jeu de dû bon Martine Aubry on l'a convaincu de rester dans la majorité ça aurait peut-être été finalement les choses auraient été plus claires si à Poitiers il y avait vraiment eu deux lignes clairement définies qui se mesuraient en fait qui mesuraient leur poids respectif le champion des congrès c'était François Hollande l'homme de la synthèse comment il va pouvoir là faire cette synthèse dans son propre camp ça va être très compliqué je pense que Martine Aubry et ses amis misent sur un échec de Manuel Valls dans cette affaire de droit du travail parce que là en plus là on touche vraiment le coeur de la pensée de Martine Aubry elle a été ministre du travail c'est vraiment son truc quand elle n'avait pas supporté que Manuel Valls se mette en cause les 35 heures là il revient un peu à la charge donc que va faire est-ce que François Hollande va soutenir Manuel Valls jusqu'au bout y compris si tout ça débouche sur des manifestations dans la rue parce qu'il y a quand même une mobilisation qui monte et on voit aussi les organisations étudiantes qui commencent à s'agréger au mécontentement syndical si l'affaire du code du travail se termine dans la rue je ne suis pas sûr que François Hollande soutienne jusqu'au bout Manuel Valls Est-ce que Martine Aubry parie sur le fait que François Hollande n'y aille pas en 2017 ? Elle est comme je pense qu'elle est comme tous les socialistes elle s'interroge et François Hollande à force de répéter qu'il n'ira pas s'il n'a pas de résultat il accrédite lui-même l'idée que la présidentielle pourrait jouer sans lui On imagine que la maire de Lille a beaucoup consulté avant de sortir elle est prudente même si elle a l'habitude de ne pas retenir ses coups elle n'y va pas pour rien là on imagine qu'elle a consulté et qu'elle a compté qu'elle pourrait être majoritaire dans le parti C'est ce que disent ses amis qui font leur compte en disant que finalement à l'Assemblée il y a peut-être un noyau de 100-150 députés qui maintenant seraient susceptibles de devenir des frondeurs pour l'instant les frondeurs c'était 30-40 députés est-ce que ce groupe va s'élargir ? On va le voir avec le débat sur la réforme du travail la maire de Lille la question effectivement c'est que pèse Martine Aubry aujourd'hui au PS oui qu'est-ce qu'elle pèse encore puisqu'elle a perdu le parti la fédération le département les régionales est-ce qu'il y a encore des obristes au sein de l'appareil du parti socialiste ? il y en a forcément oui mais disons qu'il y en a de moins en moins c'est clair qu'elle n'est pas en position de force de ce point de vue là au sein de l'appareil du PS le dernier remaniement et le départ de Christiane Taubira finalement n'ont-ils pas convaincu Martine Aubry que ce n'était plus possible on le sait Marie-Lise Lebranchu était la dernière obriste au gouvernement est-ce que ça a été le déclencheur ? le départ de Marie-Lise Lebranchu oui c'est sa soeur en politique donc c'était effectivement un symbole François Hollande a essayé de convaincre des amis de Martine Aubry de venir à son gouvernement et eux ont répondu on ne va pas dans un gouvernement dont on ne soutient pas la ligne donc de ce point de vue là il n'y avait pas non plus de possibilité d'élargir le gouvernement aux obristes alors ils n'ont pas le même projet mais quel est le projet politique de Martine Aubry aujourd'hui ? Martine Aubry voilà elle se présente comme finalement la ligne la vraie ligne sociale démocrate à ses yeux c'est-à-dire celle qui essaye de mettre un équilibre entre les entreprises et les salariés et de ce point de vue là la réforme du code du travail lui paraît déséquilibrée elle conteste depuis le début le pacte de responsabilité avec les entreprises en disant que ces 41 milliards pourraient être mieux utilisés pour l'éducation pour l'investissement dans les collectivités publiques bon voilà elle est sur cette ligne est-ce que c'est la ligne moderne voilà tout le débat est là est-ce que c'est vraiment sur le chemin des idées que va se faire sur le terrain des idées que va se jouer l'affrontement ou est-ce que finalement c'est la revanche de la primaire de 2011 perdue par Martine Aubry on pourrait parler de revanche si elle se présentait elle-même effectivement mais on espère que ce ne sera pas uniquement une question de personne justement est-ce que c'est ce sentiment de revanche qui l'anime ou est-ce que c'est vraiment qu'elle ne peut pas accepter cette politique du gouvernement je pense qu'il y a les deux à l'époque elle parlait de gauche molle quand elle décrivait François Hollande maintenant on dirait que c'est un peu trop de la droite elle en est presque à l'accuser Hollande et Valls de mener une politique de droite dure quand on est passé de la gauche molle à la droite dure bon là effectivement on est aussi un peu elle n'emploie évidemment pas ce terme là mais on est quand même un peu dans un débat caricatural alors comment ça peut se régler autrement que dans le sang au parti socialiste on a l'impression qu'il n'y a pas d'autres échappatoires comment ça pourrait se résoudre ça peut se résoudre alors faisons des hypothèses Manuel Valls n'est pas suivi jusqu'au bout comme il dit dans sa réforme du code du travail et décide que c'est le moment pour lui de partir et de jouer sa propre carte on ne peut pas tout à fait on ne peut pas non plus l'écarter et à ce moment là François Hollande peut faire appel à quelqu'un plus proche des idées de Martine Aubry ou alors après ça se règlera en 2017 une fois que les socialistes auront perdu l'Elysée et qu'ils seront dans une nouvelle recomposition et espérons-le une clarification parce que en 2017 ou avant dès la primaire Martine Aubry ce soir se rend à un meeting militant organisé par les partisans d'une primaire elle doit y faire un passage mais il n'est pas sûr qu'elle s'exprime enfin elle sera forcément obligée de dire quelques mots mais sur la primaire elle a quand même pris position en disant que si François Hollande a décidé de se représenter on n'a pas à lui imposer une primaire très bien je vous remercie Hervé Favre d'avoir été notre invité je vous rappelle vous êtes l'éditorialiste politique à la Voix du Nord merci il est 16h tout de suite le rappel des titres Manuel Valls réplique à Martine Aubry et dénonce une tribune sans aucune proposition la guerre des gauches semble être déclarée avec l'optique d'une primaire à la fin de l'année les départements au bord de la faillite sont reçus à Matignon en fin d'après-midi le poids financier du RSA est au coeur des préoccupations sur fond de désengagement de l'Etat la polémique sur les pratiques des abattoirs est vive à quelques jours de l'ouverture du salon de l'agriculture après une vidéo choc qui a conduit à la fermeture d'un établissement à Vigan dans le Gard on en débattra dans ce journal et justement vous pouvez réagir à nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360 et tout au long de cette édition nous serons en direct de la salle des conférences du Sénat où Saveria Rojek fera réagir des sénateurs à l'actualité c'est le multiplex de Sénat360 on vient d'en parler la guerre est-elle déclarée au parti socialiste entre deux gauches qui s'affrontent Manuel Valls réplique à Martine Aubry qui doit se rendre ce soir à une réunion militante organisée par les partisans d'une primaire avant 2017 Louis Sibyl la riposte n'a pas été longue à se faire attendre Manuel Valls répond aujourd'hui à la tribune virulente de Martine Aubry il n'y a pas un début de proposition cette tribune a un avantage cela oblige tout le monde à clarifier et à assumer entre les deux la guerre est déclarée chacun se revendique d'une gauche moderne et réformatrice j'ai lu le blog de Manuel Valls je suis prête au débat avec lui il y a beaucoup de contre-vérité quand on aura réglé le présent on verra qui ont choisi pour demain et là il faut préparer l'avenir et toutes les initiatives qui permettent vous ne fermez pas la porte ce n'est pas du tout mon projet ce n'est pas son projet mais Martine Aubry se rendra ce soir à une réunion sur les primaires à gauche la perspective de 2017 est désormais dans toutes les têtes et certains frondeurs jugent difficile une candidature de François Hollande si le divorce s'accentue si nous n'avons pas des propositions qui permettent de redresser le cas cette catastrophe politique elle pourrait se confirmer donc il faudra trouver des réactions je parle de 2017 et de l'effacement de la gauche en voyage présidentiel en Amérique du Sud alors que son parti est en train de se déchirer François Hollande n'a fait pour l'instant aucun commentaire le Sénat se prononcera mardi sur le projet de loi création architecture et patrimoine un texte ou un amendement clé a été adopté par les sénateurs il interdit l'installation d'éoliennes à moins de 10 km des sites classés comme monuments historiques Géraldine Bavoilou un mois après la COP21 le Sénat veut restreindre l'implantation d'éoliennes dans le cadre de la loi liberté de création le sénateur RDSG Gilbert Barbier a fait voter un amendement polémique contre l'avis du gouvernement et des écologistes les éoliennes seront interdites à moins de 10 km d'un monument historique pour la sénatrice écologiste Marie-Christine Blandin cette disposition sonne le glas de l'éolien la France a une surface de 643 801 km² soit 21 fois moins que la surface interdite par l'amendement de mes collègues la France compte aujourd'hui 5700 éoliennes l'auteur de l'amendement évoque un problème d'esthétique et craint l'overdose la préoccupation majeure à mon avis qu'il y a aujourd'hui c'est le phénomène de concentration des éoliennes sur cette partie du territoire on arrive à des champs qui ont pour le coup un impact considérable le sénat pose deux conditions la co-visibilité l'éolienne ne doit pas être visible du monument et les bâtiments de France pourront en interdire l'implantation pour les principales entreprises du secteur cet amendement serait fatal aux ambitions françaises en matière d'énergie propre dans 90% des cas les architectes des bâtiments de France disent non à un projet éolien quelque sous la distance donc c'est un non-principe si demain ils ont un droit de veto c'est-à-dire qu'on ne fait plus d'éolien c'est au tour de l'Assemblée nationale d'examiner la loi et de donner son aval à cette disposition pour qu'elle soit appliquée procès en appel aujourd'hui à Metz où un agriculteur attaque l'Etat pour être indemnisé après que son cancer causé par des pesticides ait été reconnu maladie professionnelle Julien Sengel est allé à la rencontre de cet agriculteur un pulvérisateur ultra-moderne masque lunettes et combinaison les précautions d'utilisation sont claires avant d'utiliser les produits phytosanitaires le produit est vidé dans la cuve dans cette cuve et incorporé directement aspiré par le dessous donc il n'y a aucun contact avec la bouillie directement Dominique Marchal n'a pas travaillé dans ces conditions sur cette photo datant de 1988 on le voit verser les pesticides sans protection aujourd'hui il souffre d'un syndrome mélioprolifératif une sorte de cancer de sang diagnostiqué en 2002 un cancer reconnu maladie professionnelle en 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal pour la première fois une administration admettait un lien entre pesticides et cancers la substance visée le benzène composé organique interdit la moitié des produits que j'ai fait analyser contenait du benzène et certains des doses au delà des normes Dominique Marchal n'attaque pas les fabricants mais l'état qui sera condamné en 2012 une condamnation confirmée en 2013 annulée par la cour de cassation de Nancy en 2014 jeudi il attend beaucoup de l'audience en appel au tribunal de Metz il y a eu une réparation des préjudices liés à la miande bon demain n'est-il pas normal que les préjudices des malades des pesticides ne soient réparés je ne me bats que pour ça l'exploitant le rein passe un vendredi sur trois en chimiothérapie accuse la fatigue et ne monte plus sur le pulvérisateur même pour répandre de l'engrais selon Dominique Marchal les intérêts des fabricants sont protégés au détriment de la santé publique jeudi il espère bien que son combat fera jurisprudence la vidéo choc sur les pratiques d'un abattoir ravigant dans le Gard a conduit à sa fermeture temporaire cette semaine et relance la polémique avant de débattre de ce sujet le rappel des faits est signé Lola Palmier et je précise que certaines images sont particulièrement difficiles à regarder des moutons apeurés balancés avec violence des bovins en théorie étourdis par un choc électrique qui se réveillent suspendus à une chaîne des actes agressifs parfois sadiques qui font rire les employés voilà les nouvelles images choc de maltraitance animale publiée mardi par l'association de défense L214 elles ont été tournées à l'abattoir intercommunal du Vigan situé dans le Gard quelques heures après la diffusion de la vidéo la procureure de la République d'Alès a annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire l'abattoir a été fermé à titre conservatoire le personnel suspendu jusqu'à nouvel ordre le ministre de l'agriculture Stéphane Le Foll a condamné avec la plus grande fermeté ces pratiques intolérables un scandale qui intervient 4 mois après celui de l'abattoir d'Alès lui aussi situé dans le Gard les éleveurs de la région sont indignés c'est un scandale toute l'année on élève des animaux justement on essaie d'être dans le bien-être animal le maximum mais quand on voit ça on est on est scandalisés en France la mort d'animaux d'élevage est encadrée par une réglementation ayant pour but d'éviter toute souffrance inutile mais selon un rapport de l'Office alimentaire et vétérinaire il subsiste de nombreux manquements à la législation l'Office ajoute qu'entre 2013 et 2015 malgré toutes les infractions relevées aucune sanction n'a été prise pour débattre de cette polémique j'accueille sur le plateau mes invités Brigitte Gautière vous êtes porte-parole et cofondatrice de l'association L214 à l'origine de ces révélations Sylvie Gouachavant vous êtes sénatrice centriste de l'un et vous vous intéressez particulièrement à ces questions puisque après un premier scandale déjà révélé par l'association L214 vous aviez demandé la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les conditions d'abattage et enfin j'accueille monsieur Christian Lelanne vous êtes le président de la Confédération française de la boucherie charcuterie traiteur alors je vais commencer avec vous Brigitte Gautière votre association L214 a donc publié cette vidéo qui a provoqué la fermeture à titre conservatoire de l'abattoir évidemment vous dénoncez les traitements indignes à infligés à ces animaux oui bien sûr enfin on dénonce deux choses enfin plusieurs choses le fait qu'il y a des dysfonctionnements dans les abattoirs là on voit même jusqu'à des actes de sadisme c'est pas la première fois qu'on révèle des images d'abattoirs c'est pas la première fois qu'il y a la sonnette d'alarme qui est tirée la première enquête qu'on avait faite c'était l'abattoir Charles de Metz en 2009 à l'époque le ministre Bruno Le Maire s'était dit choqué avait dit qu'il allait faire un audit interne des abattoirs on en est encore là aujourd'hui après à l'est maintenant le vigant donc voilà il y a matière à réagir et puis par cette enquête aussi on veut soulever le débat public par rapport à ce qu'on fait aux animaux chaque fois qu'on plante notre fourchette dans un morceau de viande en fait on a fait tuer un animal et il faut rappeler que même quand les normes sont respectées les animaux souffrent dans les abattoirs c'est pas moi qui le dis c'est Philippe Fourgeot qui est inspecteur général de la santé publique vétérinaire Madame Sylvie Gouachavant vous avez voulu créer une commission d'enquête parlementaire sur les conditions d'abattage et pourtant on vous ne l'a pas accordé on entend que finalement les politiques ne feraient pas grand chose pour arrêter ces pratiques les politiques je ne sais pas mais moi j'essaye de tout mon coeur parce que quand je vois ces images je suis complètement effarée les conséquences sont extrêmement lourdes alors bien sûr concernant la souffrance animale parce qu'on voit bien que ces animaux n'ont pas mérité tout ça mais bien sûr ça a un impact sur la consommation de viande puisque les gens quand ils voient ça intellectualisent la mort de l'animal et la consommation de la viande et du coup se demandent s'il faut toujours en manger alors ça va aller dans le sens de l'association L214 qui n'est pas forcément complètement mon sens puisque personnellement je consomme de la viande mais je peux vous dire que je fais très attention à savoir d'où elle vient Monsieur Lelane on imagine que votre fédération des bouchers charcutiers traiteurs est inquiète suite à ces images forcément ça peut dissuader les gens de continuer à consommer de la viande Non mais notre fédération monsieur est horrifiée et scandalisée des images qui ont été diffusées c'est inimaginable que les pouvoirs publics ne fassent pas suffisamment de contrôle dans certains abattoirs il y a des règles pour le bien-être animal qui ont été dictées dans un abattoir ce genre de pratique est inconcevable je pense que c'est porter préjudice à l'ensemble d'une filière qui n'en a pas besoin actuellement vous voyez l'état de notre élevage toutes ces pratiques ne sont pas réprimées c'est pour ça que nous avons demandé également l'ouverture d'une commission d'enquête et je souhaiterais que ce soit une enquête sénatoriale parce que la sénatrice a fait déjà un travail exceptionnel en ce qui concerne une enquête qu'avait fait sur la filière viande et je voudrais qu'enfin les pouvoirs publics le ministre de l'agriculture nous écoutent et nous exigeons qu'une commission d'enquête sénatoriale soit constituée afin que ce genre de pratiques innommables qui sont comme madame l'a dit du sadisme de la perversion et ces gens qui sont capables de faire ça sur des animaux il y a peu de choses que sur des êtres humains un jour ils soient capables de le faire donc il faut absolument arrêter il faut redonner confiance aux consommateurs c'est intolérable et j'ai visité un abattoir il y a 15 jours j'ai vu des pratiques tout à fait normales un étourdissement correct des animaux j'espère que c'était ce qui se passe habituellement chaque jour que c'était pas seulement le jour de ma visite quand on rentre dans un abattoir c'est montré par des études la qualité qu'on a influence la façon de procéder dans l'abattoir à partir du moment où vous avez mis un orteil dans l'abattoir tout l'abattoir est au courant donc voilà c'est très difficile de savoir c'est navrant madame s'il y a ce genre de comportement en tout cas le laxisme que nous avons vu à l'abattoir de Vigan c'est intolérable quand j'ai entendu l'interview du directeur qui avait l'air de découvrir ce qui se passait chez lui qu'il mette une blouse et qu'il aille dans l'abattoir quand même et puis on a pas su comme l'a dit madame tirer les conséquences et les leçons de ce qui s'était passé à Alès et donc maintenant le département du Gard est un département sinistré économiquement pour les artisans bouchés par exemple qui veulent faire abattre des animaux convenablement ils sont obligés d'aller dans d'autres départements faire abattre des animaux et ce qui remet aussi un coût d'abattage beaucoup plus excessif donc Brigitte Gautière est-ce que justement ces abattoirs en particulier ou tous les abattoirs on imagine que c'est pas le premier abattoir dans lequel vous rentrez vous en êtes à votre deuxième vidéo sur ces conditions au moins 4 au moins 4 vidéos au moins 5, 6 mais on imagine qu'il y a eu d'autres vidéos tournées où il n'y avait pas forcément ces actes de cruauté non en fait les abattoirs par exemple d'Alès ou du Vigan ou les autres qu'on a tournées avant ce sont des exceptions pas du point de vue des pratiques mais du point de vue d'obtenir des images d'obtenir le fonctionnement normal de l'abattoir c'est ça l'exception après on a toutes les raisons de penser que dans beaucoup d'abattoirs il y a des dysfonctionnements par rapport à la réglementation puisqu'on a les rapports de l'Office alimentaire vétérinaire européen vous l'avez rappelé dans votre reportage qui tirent la sonnette d'alarme depuis longtemps les services vétérinaires tirent la sonnette d'alarme en disant qu'ils ne sont pas assez nombreux c'était suite à l'abattoir au Poussin où il soulignait que sur les pratiques de mise à mort le ministère a dit qu'eux ils avaient suffisamment de personnel dans les services vétérinaires alors que justement le rapport de l'Office alimentaire vétérinaire européen soulignait que les personnels en France étaient insuffisants et le ministère avait dit j'assume tout va bien chez nous Justement Sylvie Gouachavant est-ce qu'il y a assez de personnel est-ce qu'il y a assez de contrôles et assez de sanctions ? Alors le personnel sans doute pas assez puisqu'on l'avait soulevé déjà cette question-là lors de la mission d'information sur les filières viande pas assez de personnel c'est sûr les autocontrôles on peut constater que ça ne fonctionne pas donc trop d'autocontrôles donc pas assez de contrôles extérieurs et il faut des contrôles des visites inopinées de groupes de personnes représentant les élus les associations les vétérinaires la profession voilà parce qu'on voit bien que l'autocontrôle et comme le disait madame quand on met un pied dans un abattoir immédiatement tout va bien et je vous mets au défi déjà de pouvoir mettre un pied dans un abattoir comme ça sans prévenir le banc et l'arrière-ban sauf dans les abattoirs qui fonctionnent de manière correcte j'en ai un dans mon département qui travaille extrêmement proprement et vous pouvez y aller quand vous voulez donc moi je me demande pourquoi on me refuse cette commission d'enquête quand même 75 sénateurs de tous bords ont co-signé cette proposition de résolution c'est quand même pas rien ne pas le faire c'est presque un... c'est le projet lobby ? bah écoutez je sais pas je vous laisse cette analyse mais je pense quand même... c'est une question c'est pas une analyse je vous demande votre point de vue justement bah écoutez on peut se poser la question parce que le ministre nous dit tout va bien on voit bien que tout ne va pas bien il y a 4 mois que j'ai lancé cette idée de propositions de résolutions de commissions d'enquête au Sénat et rien n'a bougé on m'a répondu dans une question orale au ministre que tout allait bien que j'allais faire s'effondrer les filières viande que je voulais détruire les filières viande pas du tout pas du tout je suis fille de paysan je connais bien les filières viande je consomme de la viande je le redis et par contre je pense qu'on peut travailler proprement et on est en train avec tout ça en refusant l'ouverture des abattoirs je dis pas qu'il faut emmener les écoles maternelles visiter les abattoirs c'est pas mon débat mais en refusant de faire un état des lieux propre exhaustif de ces abattoirs pour voir qui sont les bons élèves et qui sont les mauvais élèves et donc avec des sanctions très lourdes sur les mauvais élèves on est en train de pénaliser toute la filière et comme le disait monsieur Lelanne on est en train de tuer une filière qui je le rappelle en France pour ce qui est de l'élevage et ce qui est de la filière viande qui sont des filières d'excellence et on est en train de tuer ces filières d'excellence alors je ne dis pas que tout est excellence mais quand même Christian Lelanne comment on rétablit la confiance avec vos clients quand ils voient ces images-là ils se disent c'est finalement ça que je vais acheter ? Eh bien nos clients ils sont très attachés comme nous-mêmes au bien-être animal à la protection animale et ils veulent aussi avoir vous savez très bien qu'ils veulent aussi avoir un abattage qui corresponde également à leur propre éthique et à la nôtre qui est un abattage avec étourdissement vous le savez ça il y a eu souvent des polémiques là-dessus et nos consommateurs veulent la transparence ils veulent ils exigent de connaître le mode d'abattage pourquoi pas une traçabilité également sur le mode d'abattage et ils veulent aussi des garanties sur ce qui se passe dans un abattoir elles ont raison de dire on veut la transparence aussi dans les abattoirs il faut qu'à n'importe quel moment on puisse aller sur une chaîne d'abattage et voir que la réglementation est bien respectée et appartenant à la filière viande Interbev eh bien les priorités d'Interbev c'est le bien-être animal la protection animale il y a des des cahiers des charges qui sont établis il y a des chartes de bonne pratique eh bien qu'on les fasse respecter à un moment donné vous avez raison il n'y a pas suffisamment de contrôleurs il n'y a pas suffisamment de gens pour faire respecter et puis il faut aussi une sélection du personnel quand vous voyez les images que vous voyez franchement franchement on se demande comment ces gens ont été sélectionnés il faut les former il faut les encadrer et je reviens sur le directeur de l'abattoir eh bien un peu qui lâche son stylo et qui descendent sur la chaîne d'abattoir pour voir les fous dangereux qui exercent chez lui Brigitte Gauthier on entend les arguments de la filière viande vous y croyez ou vous vous dites c'est juste encore des paroles et ça va continuer de la même façon je pense qu'il y a des démarches sincères on est tous et toutes opposés à maltraiter et à tuer des animaux sans nécessité évidemment là où on n'est pas d'accord c'est sur le sans nécessité puisque nous on considère qu'il n'y a besoin d'aucun produit d'origine animale pour vivre en bonne santé donc aujourd'hui on tue 3 millions d'animaux par jour dans les abattoirs il y a quand même cette question de la nécessité après si la réglementation est respectée il n'empêche c'est le préambule du règlement européen sur la protection des animaux au moment de leur abattage que la mise à mort des animaux peut provoquer chez eux de la douleur de la détresse de la peur ou d'autres formes de souffrance même dans les meilleures conditions techniques existantes donc rassurer le consommateur quand il mange de la viande en essayant de lui faire croire que les animaux qu'il a mangé ont été heureux et n'ont pas souffert ça reste quand même complètement utopique forcément quand vous mangez de la viande il y a des animaux qui ont eu du stress de la douleur dans leurs conditions d'élevage de transport d'abattage il faut éviter les souffrances évitables ça c'est dans la réglementation déjà mais on voit déjà que la réglementation n'est pas forcément que dans un pays dans un pays comme le nôtre un pays d'élevage un pays où les français sont attachés parce que les émissions qu'on a en faveur de l'animal la protection de l'animal tous les français ont des animaux de compagnie on est tout en paradoxe je ne peux pas supporter en tant que président des 20 000 bouchers français ce genre d'image je demande au ministre mais monsieur le ministre monsieur Le Foll vous êtes tellement énergique sur tellement de sujets sur celui-là allez-y monsieur Le Foll on vous attend tous d'où l'intérêt de faire une commission d'enquête pour faire un état des lieux et pour voir quels sont les bons élèves et les mauvais élèves si les abattoirs se sentaient un petit peu surveillés franchement des images comme ça on ne les aurait pas c'est évident il y a des moyens de surveillance on ne les aurait pas parce qu'elles seraient cachées ou parce que parce que les gens se tiendraient plus à carreau je pense déjà et je pense que comme le disait monsieur Lelan il faut former les abattoirs vous savez il s'agit pas de se réglementer ils sont tous formés oui mais bon on voit bien le personnel il était formé le personnel est formé vous n'êtes pas tueur si vous n'avez pas été formé oui enfin la formation je n'en connais pas de bien est-ce que j'ai pas de sur-réglementer parce qu'on me dit oui tu vas sur-réglementer il y a suffisamment de réglementation oui c'est énorme elles sont souvent dénoncées il ne s'agit pas pour être un peu pour un peu d'humour il ne s'agit pas d'exiger du carrelage à fleurs du sol au plafond dans les abattoirs ou de réduire ou augmenter la porte de la bouverie de 3 cm voilà c'est pas ça mais il y a un moment pour ces animaux c'est 5 minutes avant la mort et pendant la mort il faut que ce soit fait dignement il faut que ce soit fait avec des contrôles précis du matériel il faut que les gens qui mettent à mort les animaux soient formés voilà et pas une formation d'un quart d'heure tiens regarde comment ça marche un matador tiens regarde comment ça marche la scie non c'est pas comme ça que ça marche il faut que ces 5 minutes avant et pendant ce soit fait dignement et il n'y a que ça qui restera la confiance des consommateurs je suis d'accord avec madame et on doit bien ça aux animaux des arguments aussi au plan économique croyez moi que l'ensemble des acteurs de la filière ils n'ont pas envie de voir ce genre d'image au contraire je suis bien d'accord avec vous au contraire et la plupart des grands transformateurs dans ce pays que ça soit c'est inadmissible des images comme ça les gens de la grande distribution vous croyez que quand ils voient ce genre d'image ils sont comme nous comme les artisans comme les éleveurs mais comme tout le monde on ne peut pas supporter ce genre d'image personne ne supporte ce genre d'image après les personnes qu'on voit qui sont en train de tuer les animaux dans ces abattoirs mais on les fabrique ces monstres c'est à dire que quand vous tuez des animaux ils ne sont pas tous comme ça mais quand vous tuez à la joie d'un suivi psychologique pour fabriquer de tels individus il y a quand même des déviances madame c'est un problème c'est les petits dans les abattoirs c'est le seul endroit où on a le droit de tuer des animaux il y a un interdit qui saute si vous faites ça à l'extérieur d'un abattoir tout le monde hurle en disant mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire même juste taper un chien tout le monde s'élève immédiatement dans les abattoirs il y a cet interdit de mettre à mort les animaux qui sautent mais comment ça se passe psychologiquement dans la tête de tuer des animaux contre leur gré chez ces gens dans les abattoirs ils ne sont pas tous comme ça je tiens à le dire j'en ai rencontré je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça mais ce n'est pas étonnant ça pourrait faire injure à l'ensemble des salariés de l'industrie de la filière viande il y en a qui assument très bien de supposer que des gens formés vont venir comme ça c'est pas possible est-ce qu'une des solutions ça ne serait pas de créer un label de bonne pratique ça existe dans d'autres domaines des labels via ces abattoirs-là et on les a surveillés pendant des mois je vais laisser la sénatrice s'exprimer sur ce sujet-là parce qu'on se connaît on se rencontre avec les gens de WABA et bien on est actuellement en train d'étudier une charte éthique justement qui va dans ce sens-là et je vais laisser la sénatrice en dire un peu plus si elle le veut écoutez moi je pense qu'il ne faut pas créer un label de plus non parce qu'on voit là on avait un label bio quand même c'est aussi un verrou qui a sauté on avait un label soi-disant de niche et là on a fait sauter un verrou de plus quand même donc il ne s'agit pas d'en créer un de plus par contre avoir un label strict sans aucune dérogation où on aurait une une bien-traitance des animaux le mieux possible bien sûr je comprends madame mais bien le mieux possible de la naissance à l'assiette pardon mais ça existe et pour le moment il y a encore des gens qui vengent de la viande il faut le faire de façon à avoir des règles strictes mais il faut qu'on puisse faire cet état des lieux parce que demain tous les abattoirs vont nous dire on est les rois du monde on est les meilleurs nous on respecte les animaux et puis dès qu'on aura le dos tourné plus personne ne pourra rentrer dedans et OABA pourrait le dire ils n'arrivent plus à rentrer dans certains abattoirs donc il y a bien un truc si on nous refuse l'ouverture de ces abattoirs moi je suis désolée si j'ai rien à cacher j'ouvre ma porte les éleveurs sont propres pour la plupart la très grande majorité vous ouvrent leur porte il y a chez moi de ferme en ferme on va visiter les élevages ils sont fiers de vous montrer comment ils travaillent vous allez chez les bouchers charcutiers et ils sont contents de vous montrer leur laboratoire l'élaboration de leurs produits et là il y a ce maillon où justement c'est ce que je disais l'autre jour pour beaucoup pas pour tous mais une forme d'omerta là pour le coup on ne peut plus rentrer on ne sait pas ce qui se passe et même pendant la mission d'information au Sénat on se rendait compte qu'il y avait un certain flou on ne connait pas vraiment les chiffres de certaines pratiques on ne sait pas trop non non la transparence c'est la vérité qu'on doit aux consommateurs et qu'on doit quand même aussi je le rappelle à ces animaux qui nous donnent leur chair pour qu'on la consomme donc on parlait de ce maillon de la chaîne qui est l'abattoir au bout de la chaîne c'est le consommateur qui finalement a le pouvoir il ne fait pas le rapport entre ces images et ce qu'il a finalement dans son assiette Brigitte Gaudière de plus en plus en tout cas on essaye de l'empêcher de faire ce rapport c'est à dire que comme je l'ai dit tout à l'heure il n'y a personne qui veut maltraiter ou tuer sans nécessité on a en France vraiment on est poussé à consommer des produits d'origine animale de la viande en particulier on est vraiment conditionné pour manger de la viande et on mange de la viande mais on ne mange pas des animaux le lien entre les animaux et la viande il est très rarement fait et quand il est fait c'est vrai que il y a beaucoup de réactions qui sont je ne me rendais pas compte j'ai ouvert les yeux là on a eu des messages vraiment beaucoup de personnes qui disaient je ne me rends pas compte parce que ce qui a choqué évidemment ce sont les dysfonctionnements les infractions à la réglementation mais la plupart des gens ne savent pas quelle est la réglementation dans les abattoirs ce qui les a choqués aussi c'est de voir le sang qui coule les animaux qui sont mis à mort dans les abattoirs cette étape elle est toujours cachée et sur les élevages je suis désolée pour essayer de montrer la réalité de ce qui se passe dans les élevages il y a beaucoup de portes d'élevages qui sont fermées dès qu'on s'approche des élevages industriels qui sont quand même la grande majorité essayez d'aller voir ce qui se passe dans l'élevage des mille vaches essayez d'aller voir là vous parlez d'une caricature d'élevage quelque part oui mais on parle les animaux qui sont évidemment mais nous on n'est pas pour les faire c'est pas le modèle mais non mais dans le communiqué de votre confédération vous dénoncez un modèle productiviste finalement vous dites que le modèle productiviste risquerait d'entraîner ce genre de dysfonctionnement dans ce cas particulier je mets plus en cause la nature humaine et le comportement de ces êtres vraiment malfaisants là que nous on a vu agir mais je suis et ma confédération est très prudente en ce qui concerne comme dit madame la ferme des mille vaches la ferme des mille veaux tout ça tout ce qui est industrialisation productivisme on voit dans quel état ça met l'élevage français actuellement sans déboucher donc prudence mais là n'est pas le débat je veux dire que on a la chance d'avoir un élevage extraordinaire en France on va le détruire si on continue à faire n'importe quoi et on aura la grande distribution s'en chargera de distribuer de la viande qui va venir des Etats-Unis dans des conditions d'élevage madame qui sont autres que ce qui se passe dans notre pays dans des conditions d'abattage pire que ce qu'on a peut-être pu voir à Vigan on voit toujours la paille dans l'oeil du voisin et c'est pas pour ça que je vais approuver vous vous en rendez compte mais je veux dire ne tuons pas ces éleveurs cet élevage oui tout à fait pour finir maintenant vous réclamez de nouveau la création de cette comité d'enquête bien sûr mais plus que jamais et je suis soutenue vous êtes tous d'accord en tout cas on est tous d'accord écoutez j'ai rencontré des éleveurs encore ce week-end dans mon département qui m'ont dit mais évidemment c'est le seul moyen de sauver les filières et évidemment alors pour des raisons différentes bien sûr on le demande on finira au moins sur ce point d'accord une commission d'enquête pour au Sénat au Sénat au Sénat très bien c'est noté je vous remercie c'est la fin de cette édition merci à vous de l'avoir suivi excellente suite des programmes sur les chaînes parlementaires Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada